Non, la colère, je l'avais à la mi-temps parce que j'estime qu'on a pris deux buts complètement évitables où on n'est pas au marquage sur le premier deux fois et sur le deuxième, on ne saute même pas pour empêcher Debussy de prendre le ballon de la tête. J'étais un peu en colère pour ça, mais sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a fait une bien meilleure seconde période et malheureusement, on marque deux buts contre notre camp. C'est compliqué de gagner un match quand on met deux buts contre son camp. Je trouve qu'on n'a pas défendu comme on défend habituellement, alors est-ce que les Stéphanois y sont pour quelque chose ? Certainement, mais on n'a pas été fidèles à ce qu'on fait habituellement dans le secteur défensif. Je trouve qu'on a manqué d'agressivité, on a été un peu trop passif à mon goût, à l'image de ce qu'on a fait, c'est-à-dire dès qu'on a marqué un but, on en a encaissé un. Je veux bien croire à la réaction des Stéphanois à chaque fois, mais une fois, deux fois, ça fait beaucoup. Ce n'est pas faute de prévenir, ce n'est pas faute de dire. Après, il reste le terrain, c'est là que tout se joue évidemment. On n'est pas coutumier du fait, mais malheureusement, ce soir, c'était comme ça. On a des scénarios en ce moment qui sont un peu bizarres pour analyser. Ce soir, on marque trois buts, on en prend quatre. Enfin, on en met même quatre. On va même dire six. On en met six ce soir. C'est une belle performance pour nous. Donc, c'est compliqué d'analyser nos matchs actuellement parce qu'il y a toujours du bon, mais il y a toujours des choses qui viennent gâcher le bon. Et on m'en a beaucoup parlé du fait qu'on ne marquait pas de buts au regard des occasions qu'on se créait. Ce soir, on en se créait comme d'habitude. On en a marqué trois, mais quand on marque trois buts à l'extérieur et qu'on perd, évidemment, c'est qu'on a été déficient ailleurs, sans enlever la qualité évidemment au Stéphanois. Je ne suis pas à 3-2. Je n'ai pas senti qu'il y avait un problème physique. Il restait combien un quart d'heure à jouer ? Je n'ai pas senti un problème physique. Mais après, évidemment, quand vous êtes dans une enceinte comme ça où le public pousse et que vous sentez que l'équipe est au bord de craquer, c'est effectivement des forces supplémentaires pour nos adversaires qu'ils ont su mettre à profit. Après, moi, je n'ai pas senti. On a subi sur la fin, évidemment, parce que c'est toujours pareil. Si on reste à 3-2 pendant 5-10 minutes, je ne pense pas qu'ils font le même finish. Le problème, c'est que la confiance change très vite de camp. Et ce soir, elle a changé beaucoup trop souvent de camp, en l'occurrence contre nous, parce qu'on a quand même été menés une fois, mais c'est nous qui avons mené deux fois au score. Et il aurait fallu les faire douter davantage. Malheureusement, on n'en a pas... C'est pas qu'on n'a pas eu l'occasion, c'est qu'on n'a pas su le faire, tout simplement. ... ... ...